Christ alone, my hope is found, he is my light, my strength, my song. Bonjour frères et sœurs, nous sommes de retour dans 2 Corinthiens, dans le chapitre 3, où Paul commence tranquillement à vraiment débattre par écrit avec les faux enseignants, un des hommes qu'on appelle des judaïsants, des hommes qui prêchent la loi de Moïse, la circoncision et toutes les célébrations devaient être ajoutées à l'œuvre de Christ pour compléter leur salut. Rien ne vaut au soleil. D'un jour, on a peut-être ajouté d'autres sortes de choses à travers les différentes religions, différentes branches sudo-chrétiennes, mais c'est toujours Christ plus. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'argument que Paul va prendre. Où est-ce qu'il va s'enligner? Il nous démontre qu'on peut spéculer que possiblement, ce que les judaïsants avaient fait, c'est d'enseigner au peuple l'aspect glorieux de l'ancienne alliance. Toute la beauté, toute la splendeur, le mont Séné, qui a tremblé, le feu dessus, et Dieu qui a apparu en haut et que Moïse pouvait voir, ou le fait que Moïse rayonnait tellement qu'il était glorieux après avoir vu Dieu, ou la nuée le soir, puis la colonne de feu qui guillante des airs, et le temple, lorsque le temple a été construit, puis que la gloire est descendue, puis que personne ne pouvait rentrer dans le temple tellement que c'était là, comme c'était aussi dans le tabernacle qui a été construit dans le désert. Toutes ces aspects-là, qui est extraordinaire et qui est très vrai, c'est sur ça sûrement que ces judaïsants ont mis l'accent. Et c'est pour ça que Paul va parler justement de, oui, il y avait une gloire dans ce cible. Et qu'il va même faire une grande comparaison avec trois exemples à quel point que justement la nouvelle alliance est beaucoup plus glorieuse que l'ancienne, sans nier la gloire de l'ancienne. Et ces comparaisons vont être axées sur leur impact futur, leur impact présent et la durée de ces deux ministères, et l'histoire qui les va appeler, on pourrait dire les deux alliances. Ceci est important de comprendre parce que ça veut dire que c'est pas que Paul ait fait une sorte de contraste entre la loi et la grâce. C'est comme pour dire, nous c'est la grâce, donc tout ce qui est loi, jette ça, vide ça, arrête de donner des commandements. Non, c'est pas ça que Paul disait. Paul n'est pas en train d'attaquer la loi en soi. Il est en train d'attaquer un accent trop grand sur l'ancienne alliance et tout ce qui est rattaché à l'alliance. Parce que nous avons la nouvelle alliance. Et il veut nous montrer qu'elle est grandement meilleure. On va voir à la fin comment on peut se l'appliquer dans nos jours, mais c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est pas une guerre contre l'évangile ou la grâce et la loi. C'est une guerre entre, pas une guerre, c'est un contraste entre la nouvelle et l'ancienne alliance. Ceci dit, les versets 7 et 8 vont se concentrer sur le premier exemple, versets 9 et 10 sur la deuxième et versets 11 sur la troisième. C'est une comparaison, c'est un comparatif. Premier exemple, son impact à long terme. Il dit, au verset 7, « Ah, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, dès que sa gloire fut passagère. » Maintenant, lance l'alliance. Elle était très glorieuse. Paul ne le nie pas pour une seconde. Il dit, oui, elle était glorieuse, au point que même le visage de Moïse rayonnait. Moïse représente l'ancienne alliance, un peu comme Jésus représente la nouvelle. Il était le prophète de l'ancienne alliance, il était celui qui a reçu la loi des mains de Dieu directement. Pensez aux deux tables des 10 commandements qui ont reçu directement des mains de Dieu. Et quelqu'un, lorsqu'il passait le temps avec Dieu pour recevoir la loi, il brillait. Donc la loi était quelque chose de brillant. C'est ça le lien qu'il pourrait faire. Il dit, oui, il y avait quelque chose de glorieux dans ça. Mais ne manquez pas qu'il appelle le ministère de la mort. Ça, c'est à l'impact de la loi. De cette loi, rappelez-vous qu'il était gravé sur des tables de pierres, quelque chose d'extérieur, quelque chose qu'il demandait, mais qu'il n'était pas accompli par eux. Qu'il n'était pas capable d'accomplir d'eux-mêmes, étant des cœurs endurcis. Et donc, la loi, qu'on ne peut pas dire aux gens de Galate, une lignesse qui avait le même problème des judaïsants, la loi, qui était bonne, condamnait. La loi tuait. Maintenant, oui, cette alliance était glorieuse. Verset 8 nous dit combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux. C'est-à-dire de plus, va grandir au fur et à mesure qu'on avance. Vous allez voir. C'est comme si il y avait plus de poids, de gloire du côté de la nouvelle alliance. Au fur et à mesure qu'il argumente, qu'il fait des comparaisons, qu'il donne des exemples. Donc, il dit oui, d'un bord très glorieux. Le face de Moïse brille, la loi, c'est ce que ça a fait. C'est une loi extérieure. Maintenant, il parle de l'esprit qui écrit la loi dans nos cœurs et qui a dit, comme il l'a dit dans notre dernière section, un raciste, c'est l'esprit qui vit, vit, vit. Donc, ministère de la mort, ministère de la vie. Quel est l'impact futur? Un donne la mort, l'autre donne la vie. Lequel est plus plaisant? Lequel est plus glorieux? C'est déjà gagnant ici. Alors, prochain exemple. La prochaine comparaison. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. D'un côté, le ministère de la condamnation, comme si elle le faisait, elle nous condamnait. Elle condamnait les Juifs, elle condamnait tous ceux qui étaient dessous cette ancienne alliance. Tu dois l'obéir parfaitement, sinon tu es maudit. C'était une condamnation parce que personne pouvait l'obéir complètement. Mais, elle est incroyableuse. Mais, donc, ce ministère qui offre quoi? La justice. Quelle est la justice? Celle qui est imputée. Celle que tu reçois à la croix. Ou est-ce que Dieu, qui est juste, nous a justifiés par la mort de Christ? Ce n'est plus notre justice à nous. Comme celle qui était sous la loi. C'est maintenant une qui n'est pas de nous, mais qui est du Fils parfaitement obéissant. Mais, c'est sûr que donc, c'est beaucoup supérieur, vastement plus grand. C'est Paul qui fait des superlatifs, qui ajoute des synonymes, qui les accumulent ensemble dans la balance. Parce que c'est comme ça que tu montres qu'il n'y a pas quelque chose d'être meilleur que d'autres. Des fois, tu as de la répétition, puis des fois, tu ajoutes des synonymes. Beaucoup supérieures. Wow! C'est-à-dire qu'il va prendre une petite pause, et le verset 10, puis qu'il va vraiment chercher à pointer vers les deux balances, puis dire, vous voyez vous-même, il va dire, et sous ce rapport, ce qui a été glorieux, ne l'a pointé à cause de cette gloire qui lui a été supérieure. Vous savez le raisonnement? Maintenant qu'on a déjà présenté ces deux exemples, ces deux comparaisons, l'impact futur, l'impact 15 ans, on peut voir, donc, par ce rapport, quand même quelque chose qui a été glorieux. Il y a un sens où ce n'est pas aussi glorieux que ça quand tu compares à l'autre gloire. Un peu comme dire, la lune, elle ne verrait pas vraiment quand tu réalises qu'elle ne fait que refléter la gloire du soleil. Quand tu la compares au soleil, tu réalises que la lune, c'est rien. Mais c'est la seule idée. Quand tu la compares, cette ancienne alliance, à la nouvelle, tu réalises à quel point il n'y a plus de comparaison. Même s'il y avait une gloire, il y a dans le sens où il n'y en a plus quand tu la compares à celle de la nouvelle. Et pour comme donner le dernier clou, le dernier clou sur le cercueil, il va dire au verset 11, « En effet, voici ma dernière exemple, voici ma grande conclusion, en effet, ce qui était passager a été glorieux et ce qui est permanent est bien plus glorieux. » Ce qui est intéressant, c'est que le mot « passager » veut dire « abolir ». Ce qui était pour être aboli. Et Paul va continuer à argumenter plus tard dans le texte du chapitre 3 à quel point c'est quand même compris, connu, puisque la gloire de Moïse partait après un temps, c'est comme une démonstration d'avance que cette alliance n'est pas éternelle. Que c'était que pour un temps qu'il y avait quelque chose d'autre à venir. C'est intéressant, n'est-ce pas? Que Dieu avait mis des indices que l'ancienne alliance n'était pas permanente. C'était de temples et de sacrifices, c'était pas pour toujours. C'est pas comme si Dieu a essayé avec les Juifs, ça n'a pas marché et m'a dit « Ah, je sais, j'ai envoyé Jésus. » Non, non, non. C'était déjà établi. C'était que pour un temps, c'était pour être aboli. Et là, il dit comparé à celui qui est permanent ou qui reste en place, qui va être établi sous des fondements éternels, fondé sur la croix, fondé sur Christ qui est éternel. C'est encore beaucoup plus glorieux, bien plus glorieux. On voit dans les comparaisons maintenant que oui, aucun doute, l'alliance va être meilleure. Et c'est pourquoi que c'est triste quand même de nos jours, on a des gens qui veulent comme retourner vers l'ancienne. Et peut-être pas se mettre nécessairement sous le joug de la loi, mais veulent tellement retourner vers ces anciennes choses, leurs fêtes, leurs pratiques, et presque copier l'ancien, l'emmener à nouveau. Non, 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 non. Parce que c'est gloire. Quand tu le compares à ce que le nouveau offre, c'est comme la lune. Ça n'a plus rien. Ça n'a plus de reflet. Ça n'a plus aucune utilité. Parce que c'est de compléter et perfectionner dans la nouvelle. Ça, c'est important. Pour arrêter de courir après l'ancienne et rester vraiment s'accrocher à cette nouvelle alliance. Mais en même temps, il ne faut pas dire, donc, on rejette tout ce qui est ancien. Non, il y avait une gloire dans ça. Il y avait une utilité. Tout ce qui est de la nouvelle alliance a été bâti sur l'ancienne. Ça n'a pas sorti nulle part, comme je l'ai dit. Ce n'est pas comme si Dieu a décidé d'aller inventer une autre façon de sauver parce que la première n'a pas marché. Il dit, on scrape tout l'ancien. On se concentre sur le nouveau. Non. Depuis le début, même depuis Abraham, qui lui a été dit, dans ta postérité singulière, toutes les nations vont être bénies. Et Paul prend ça en Romain et dit, sa postérité, c'est Jésus et c'est comme ça qu'il bénit les nations. C'était déjà la réalité. Et comment, on va voir, comme Paul va expliquer et commencer, c'était tout en train d'être expliqué que cette ancienne alliance n'était pas un temps. C'était prophétisé, c'était prouvé, c'était démontré, mais c'était tout comme le fondement sur lequel elle restait bâti. Jésus, il a accompli des prophéties données par les prophètes de l'ancienne alliance qui n'étaient pas en train d'ajouter une nouvelle affaire, mais en train d'expliquer comment ça devait être complété différemment. Et donc, il ne faut pas décrocher l'ancien du nouveau. On bâtit le nouveau sur l'ancien. Mais de la même façon, si on comprend l'ancien par la lumière du nouveau et pas l'inverse. Parce que la gloire de l'ancien n'est pas aussi puissante que la gloire du nouveau. C'est le nouveau qui nous a compris de l'ancien, pas l'inverse. C'est important, comme je dis, ce qu'on fait de nos jours, on essaie de comprendre le nouveau par l'ancien. Le nouveau, c'est la lumière plus grande, plus glorieuse, le mystère est révélé et nous a regardé vers les prophètes et dit, « Ah! » C'est de ça que ça fait sa référence. Que les païens vont s'y inclure et complète le peuple de Dieu maintenant. Et je ne vais pas entendre tous les détails parce que je sais qu'on rend pour être axés sur cette nouvelle alliance. C'est pour nous. C'est vastement plus glorieux. C'est une alliance de vie vivifiante par l'esprit, de résonération, de justification parfaite et qui est faite pour être permanente. Donc, sur ça, frère Ressor, prie. Parétonal, merci. C'est toi qui as tout accompli de l'ancien jusqu'au nouveau. Seigneur, tout planifié, tu n'as pas été prêt par surprise. Au contraire, tu avais construit en tournant l'éternité passé un plan parfait pour exalter et glorifier ton fils par sa mort prophétie à toi de se racheter un peuple à travers lui. Oui, Seigneur, merci pour cette nouvelle alliance d'écrit ta loi dans nos cœurs. Ton esprit habite en nous, nous illumine, nous instruit, nous guide. Merci pour cette nouvelle alliance du dévier non plus de l'Égypte maintenant, mais littéralement de la mort, de l'enfer, du jument et du péché. Merci. Passe, mon meilleur, dans ma plus grand, Seigneur, aide-nous à regarder à Christ le saut, l'application et l'accomplissement de cette nouvelle alliance. Oui, nous allons vraiment se concentrer sur cette gloire qui est dans le Fils et de l'émerveiller par lui et de le louer et de le servir fidèlement. Éternel, quelle est bonne ta parole, quelle est extraordinaire et merveilleuse, quelle goûte bon vraiment de l'intervoir et du ciel et on te loue pour ces choses. et à nous, notre concentration sur les bonnes choses, au Dieu, nous prions au nom de Jésus Christ. Amen. Sur ce frère et soeur, revenez à la parole, lisez les Écritures, laissez Dieu vous instruire par sa parole. Soyez bénis. Sous-titres par Jésus-Christ. Sous-titres par Jésus-Christ.